La fin de la nouvelle saison de la Star Academy est de plus en plus concrète. A quelques jours de la finale, les finalistes Julien et Pierre ont vécu leurs toutes dernières évaluations devant les professeurs. Et la prestation de Julien aura valu à Malika Benjeloun de se faire recadrer par le directeur Michael Goldman. Julien et Pierre arrivent au bout de leurs trois mois d'aventure dans la Star Academy. Après l'élimination d'Elena la semaine dernière, les jeunes élèves ne sont plus que tous les deux au château de Damarie-Lellis et préparent activement leur grande finale attendue ce samedi 3 février 2024 sur TF1. Mais pas question de clôturer ce beau chapitre de leur vie sans de dernières évaluations. Des évaluations libres pour Pierre et Julien En effet, en début de semaine, le directeur Michael Goldman est venu leur annoncer qu'il devrait se présenter une dernière fois devant lui et le reste du corps professoral. En revanche cette fois, aucun avantage n'a été promis et aucun gagnant ne sera désigné. Le but était pour Julien et Pierre de simplement s'illustrer librement sur une chanson de leur choix. L'évaluation a eu lieu ce mercredi 31 janvier. Et comme cela a été montré dans le Live Star AC, Pierre a décidé de se lancer sur un titre qu'il a lui-même composé et qui est déjà un tube sur la toile. Julien, de son côté, a interprété une chanson appelée « Ici tout commence », écrite pour lui par l'honne de ses anciens professeurs et qui lui a été offerte lors de son retour chez lui lundi. Un bon choix pour le compagnon d'Amélie puisqu'il a reçu les compliments de tous ses mentors. « Ça te ressemble tellement de chanter cette chanson, si est-il une belle initiative ? » A notamment jugé le fils de Jean-Jacques Goldman. Et pour lui de souligner néanmoins quelques erreurs, regrettant alors de devoir jouer une dernière fois le rabat-joie. Michael Goldman a ensuite voulu donner la parole à Adeline Tony-Houti, la professeure de chant, mais celle-ci s'est fait couper l'herbe sous le pied par sa camarade Malika Bangeloun. « Alors moi, j'ai vraiment adoré », a-t-elle commencé à adresser à Julienne avant d'être interrompue par le directeur. « Ce n'était pas ton tour, Malika, par contre, a-t-il lâché ? Oups, pardon ! » « Excusez-moi, » a réagi la professeure de danse avec Ambara. Preuve que, jusqu'au bout de l'aventure, ça ne plaisante pas. De grands artistes attendus pour la grande finale à noter que Julien et Pierre auront l'occasion de faire le show avec de grands artistes pour leur finale samedi soir, dont leur marraine Vita, mais aussi Taïk, Patrick Fiori, Iseu ou encore Dajou. La présence du parrain James Blunt n'a en revanche pas été confirmée. La présence du parrain James Blunt n'a en revanche pas été confirmée. La présence du parrain James Blunt n'a en revanche pas été confirmée.